Didier, qu'es-tu devenu depuis notre dernière sortie nocturne liégeoise ? C'est il y a longtemps ! C'est il y a trop longtemps, ma mémoire malheureusement fait défaut, je me rappelle vaguement, mais je pourrais absolument pas le situer dans une ligne du temps. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé en quelques dates, en trois dates, durant ces vingt dernières années ? Ce qui s'est passé, pas mal de choses, j'ai fait des études à Bruxelles, à la Cambre, et puis j'ai bossé à Paris, et puis j'ai bossé au Japon, et puis j'ai rencontré quelqu'un et on a fait pendant pas mal d'années une marque. C'était une collaboration avec Xavier Delcourt, et puis j'ai travaillé chez Delvaux, et puis tout ça a été parsemé après de plein d'expériences, d'aventures, dans le théâtre, dans la mode. Te voilà maintenant responsable de Modo. On dit Modo, on ne dit plus Modo Bruxelles ? On ne dit plus Modo Bruxelles, on dit Modo Brussels. Oui, on a changé le nom l'année dernière, on en a profité pour faire un lifting, ça faisait quand même plus de 15 ans que l'ASBL existait, et donc il était temps à un moment donné de faire un peu le ménage, et puis dépoussiérer tout ça. Moi je suis assez excité à l'idée de dépoussiérer. Alors à quoi ça sert Modo ? Alors Modo, ça a été créé pour s'occuper de la promotion de la mode bruxelloise. Alors tu es une icône de la mode à Bruxelles, est-ce qu'il fallait une icône pour diriger Modo ? Bon, une icône à Bruxelles, oui, mais non, mais je pense que pour diriger Modo, puis je ne suis pas tout seul, il y a un conseil d'administration, il y a une équipe, qui est une micro-équipe, mais il y a une équipe et quand il y a des projets, les équipes sont un peu plus grandes. Il fallait surtout, je pense, quelqu'un, peut-être qu'il y a un peu un historique de ce que c'est la mode en général, de ce que c'est la mode en Belgique et de ce que c'est la mode à Bruxelles. Et qui, avec un peu d'expérience, peut installer un réseau et installer un peu une stratégie pour la SBL. Petite question personnelle, est-ce que Emma a un look particulier ? Comment est-ce que tu relookerais Emma ? Je ne le relookerais pas tellement parce qu'il a un look qui est un peu identifiable depuis longtemps et c'est le même, qui finalement passe un peu à travers les tendances, donc je dirais que de temps en temps il pourrait être un petit peu plus glam. Alors justement, en parlant de glam, on te voit toujours avec la même casquette et les mêmes lunettes noires. C'est ce que je... Voilà, c'est ce que... Oui ? Non, vas-y. Non mais je voulais savoir, est-ce que c'est petit A, un souvenir de ton époque avec Xavier Delcourt pour être toujours en noir ? Petit B, un signe de reconnaissance pour tes amis lorsqu'ils te voient dans une foule ? Ah, Didier est là au bout ! Petit C, un déguisement, petit D, Emma t'es un gros con, tu n'as rien compris, c'est juste de la mode. Alors je dirais absolument ni le C ni le D parce que pour moi la mode et le déguisement c'est deux territoires différents. Petit A, en effet, c'est vrai qu'avec Xavier, on a plutôt tapé tout le temps sur le même clou qui était le noir. Parce qu'en fait c'était, je pense, une passion commune et partagée. Maintenant le noir ça fait partie de moi depuis assez longtemps parce que, comme tout le monde le sait, je ne suis pas né il y a deux décennies mais plusieurs. Et donc voilà, moi j'ai vécu une adolescence où le noir était un peu une couleur de ralliement. C'est vrai, c'est vrai. Où nos groupes aimaient le noir. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, le spleen. Et on était un peu, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui dark ou god. Enfin voilà. Mais bon, on était surtout new wave. Enfin moi j'étais beaucoup new wave. Et donc voilà, le noir c'est une couleur que j'ai toujours affectionné. Petit B, c'est pas complètement faux. Petit B, c'est que effectivement, comme je le disais avant, je pense qu'on a par rapport à soi un regard très critique aussi. Et donc voilà, je me plais comme ça pour l'instant. Ça fait un moment que ça dure. Et donc j'ai pas envie de changer maintenant. Mais est-ce que tu crois que tu peux encore changer ou est-ce que justement c'est devenu un tel signe de reconnaissance que tu ne t'es pas enfermé dans quelque chose ? Oui, il y a un peu de vrai dans tout en fait. C'est un mélange de tout. Effectivement, c'est ma personnalité. Je me suis inventé comme ça. Didier, la nuit est tombée, alors on va aller dormir. Dormir, je pense pas. On va aller faire la fête. Je t'embrasse. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup.